Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Bonjour Udi, pile poil pour le démarrage du webinaire, le timing est parfait. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire, tout savoir sur le cadre juridique, sur la réduction des déchets plastiques, c'est notre sujet du jour. Donc on est vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette série, donc c'est vraiment super, on est vraiment contents. Donc on voit que le cadre juridique finalement s'appelait. Donc je vous propose que l'on démarre. Donc je vous rappelle que ce webinaire étant live, étant enregistré, le replay sera disponible sur le site anap.fr. Donc aujourd'hui au programme, on a toujours un super programme pour vous. Donc avec une première présentation du cadre juridique, et toujours avec nous, donc Rudy Chouvel, directeur adjoint au CHU de Clermont-Ferrand, et chargé de mission de transition écologique à la Fédération hospitalière de France. Donc il va nous présenter le cadre juridique de manière synthétique, claire, et il nous fait toujours aimer la réglementation. Dans un second temps, nous aurons donc deux retours d'expérience. Donc un premier de Laurent Trarieux, donc responsable restauration au CHU de Strasbourg, donc qui nous présentera donc plutôt sur le côté vente à emporter, donc pour la réduction du plastique. Et un second retour d'expérience, donc de David Ramirez, donc qui est conseiller en transition énergétique et écologique en santé, donc en PACA, donc qui accompagne des EHPAD. Donc il va nous présenter quelques retours d'expérience, notamment sur la suppression des bouteilles d'eau en plastique, et la mise en place de Fontanao. Également, pour ce webinaire, je suis accompagnée d'Alexandre Laurent, donc animateur de réseau, et Élise Rigaud, qui est la coordinatrice CTS de Normandie, qui sera là pour prendre toutes vos questions dans le chat. Pour les questions, on fera des temps de session questions-réponses entre chaque intervention. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet conversation, ou autrement, vous pouvez aussi lever la main pour poser directement votre question de vive voix. Donc on vous donnera l'autorisation de votre micro et votre caméra, si vous le souhaitez. Ensuite, donc, petit élément d'introduction, donc pourquoi le sujet de la réglementation ? Pourquoi cette série ? Bien évidemment, la réglementation est incontournable, on le sait, obligatoire. Et sauf que la réglementation, il ne faut pas le voir forcément toujours comme une contrainte. Ça permet aussi de vous fixer des objectifs et de mettre en place des premières actions. Mais on le sait, la réglementation n'a pas forcément envie de passer notre temps sur l'égifrance, comme je dis à chaque webinaire. Donc c'est pour ça qu'à l'ANAP, on a fait des fiches synthétiques qui reprennent les principales réglementations en vigueur et à venir. Donc aujourd'hui, on a sorti sept thématiques. Donc les déchets, la restauration, la mobilité, l'énergie, la qualité de l'air intérieur, la stratégie RSE et la gestion de l'eau. Donc ça s'adresse à tous les établissements sanitaires, médico-sociaux, privés, publics. Et à chaque fois, en détail, pour chaque réglementation, vous retrouvez le champ d'application, les références juridiques, les obligations, échéances, mode de déclaration et puis les sanctions. Donc n'hésitez pas à les consulter sur le site de l'ANAP. On va vous mettre le lien dans le chat. Donc sans plus attendre, on va attaquer la partie juridique. Rudy, si tu es prêt, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Clotilde. Bonjour à tous. Donc, deux gros sujets pour les déchets plastiques. La première que vous connaissez et qui sera évoquée, qui sera illustrée tout à l'heure, c'est la suppression de tout ce qui est ustensiles en plastique. Donc, à l'hôpital, bon, il y a encore quelques établissements, je pense qu'ils en ont toujours dans leur stock. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien admis et qui peut se remplacer quand même relativement facilement. Le deuxième point, c'est les bouteilles d'eau. Alors ça, c'est un gros sujet. Donc, c'est le L541-15-10 du Code de l'environnement. Et pourquoi je fais un focus ? Déjà parce que j'ai eu un peu de mal à les supprimer dans mon précédent établissement et je suis toujours en psychanalyse à cause de ça. Et plus sérieusement, parce que ça demande un minimum de courage managérial, ce qui est un peu compliqué au vu d'autres difficultés. Enfin voilà, ça se surajoute dans les difficultés, d'autant plus quand les bouteilles d'eau sont considérées comme une forme d'avantage acquis ou sont utilisées dans les services de soins directement. C'était le cas en l'occurrence pour moi. Donc, ça peut être un peu compliqué. Vous pouvez vous appuyer sur la réglementation. C'est aussi pour ça que j'insiste un peu dessus. Vous pouvez vous appuyer sur cette réglementation. Il y a même une sanction normalement si vous continuez à en distribuer. Et il faut savoir que la rédaction du L541-15-10 du Code de l'environnement, c'est sauf impératif de santé publique. En gros, vous ne pouvez pas distribuer des bouteilles d'eau à titre gratuit, mais vous pouvez respecter les impératifs de santé publique. Ce n'est pas davantage détaillé. À mon sens, mais c'est vraiment un avis. Mais bon, pour en avoir discuté, je pense que c'est à peu près partagé. Impératif de santé publique, ça va être évidemment les stocks plan blanc. Le fait d'avoir des stocks de bouteilles d'eau, c'est évident qu'il faut en faire, au cas où, si évidemment votre eau n'est plus consommable. Et je pense qu'il faut aussi ajouter les prescriptions. C'est-à-dire que si l'eau est prescrite pour les nouveaux-nés, pour les personnes âgées, certains types d'eau, etc., je pense que ça, évidemment, sur prescription, vous pouvez les conserver. Donc, en tout cas, suppression des bouteilles d'eau, je pense que c'est effectivement quelque chose à faire. Ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers de bouteilles dans des CHU. À Moulin, à l'époque, avant que ce soit supprimé, c'était plus de 170 000, par exemple. Donc, c'est quand même substantiel. Ça a un coût, bon, quelques dizaines de milliers d'euros, c'est pas un coût énorme, mais ça a quand même un coût. Et surtout, vous avez aussi l'argument en termes de qualité de vie au travail pour pouvoir les amener jusqu'au service. Là aussi, vous avez des personnes qui les portent. Donc, voilà, je pense qu'on pourra en rediscuter après, mais je vais laisser le retour d'expérience qui sera sans doute plus complet que ce que je viens de vous dire. En tout cas, vous pouvez les supprimer. Ensuite, les fontaines à eau, ça, c'est aussi une obligation. Vous avez aussi une sanction si vous n'en mettez pas. Sur la densité de fontaines, c'est quand même pas très clair. Là aussi, une pour 300 personnes hors personnel. Bon, je pense qu'il faut voir de façon un peu plus pratique dans les établissements. En tout cas, là aussi, vous devez installer des fontaines. Ça a un coût substantiel. Et évidemment, non seulement ça a un coût, mais en plus, il y a un coût de maintenance. Et je pense que c'est plus pertinent par service, plus que pour 300 personnes, après avoir en fonction de comment est organisé votre établissement. Sur la slide suivante. Merci beaucoup. Là, c'est un autre sujet qui sera sans doute le sujet pour les... Enfin, un des deux sujets, des principaux sujets pour la restauration sur les au moins cinq prochaines années, voire dix. Donc, sur la vente à emporter, utilisation d'un contenant réutilisable ou composé de matière recyclable. Et le gros sujet, c'est les contenants alimentaires en plastique, donc les barquettes pour cuisson, réchauffage, services. Et donc, ça, ça ne concerne pour le moment, à partir du 1er janvier 2025, ça ne concernera que les services d'accueil d'enfants, de parturien, donc pédiatrie, obstétrique, sans périnato et maternité. La question qui va se poser, mais je pense que Laurent Traceux va en parler tout à l'heure, c'est est-ce qu'on le fait pour uniquement ces services ? Est-ce qu'on le fait bien au-delà ? Bon, ça va être quand même un gros sujet. Peut-être sur le volet réglementaire, et je laisserai les retours d'expérience détaillés. Sur le volet réglementaire, il y avait une réunion, enfin, une série de réunions qui s'étaient initiées avec le ministère de la Santé. Je me demande s'il n'y avait pas la DGAL, la Direction Générale de l'Alimentation. Il devait y avoir la Direction Générale de la Santé. Les fédérations, donc FHF notamment. On avait convi aussi l'UDIRE, qui est l'Union des ingénieurs hospitaliers en restauration, mais que Laurent, je pense, connaît bien. Pour en dire un mot, voilà. Et donc, ces réunions, je me souviens d'une réunion, peut-être il y en a eu d'autres ensuite, il me semble que non. Et ces réunions étaient censées nous amener vers une liste de contenants, ou en tout cas de services, ou de situations en tout cas pour lesquelles il y avait des dérogations. On n'en sait pas plus, parce qu'effectivement, la question des foyers de l'enfant, la question de la pédopsychiatrie, on sait qu'il y a des situations quand même un peu particulières, mais pour le moment, on n'en sait pas plus. Je crois que pour les biberons, ça a été tranché. Les biberons ne rentrent pas dedans, mais je n'en mettrai pas ma main coupée. Voilà, en tout cas, sur l'application en tant que telle, on est toujours un peu dans l'expectative. Voilà pour moi. Je peux laisser la parole au retour d'expérience. Merci Rudy pour cette explication. Des questions dans le chat ? Je crois que j'en ai vu quelques-unes. Alexandre, je crois que j'ai vu, juste sur l'eau gazeuse, concerne l'eau gazeuse ou pas, finalement, l'obligation des bouteilles d'eau, sur prescription ou pas, comment ça se passe concrètement ? L'obligation des bouteilles d'eau, de mémoire, dans l'article, ce n'est pas marqué si c'est plate ou gazeuse. Par contre, si effectivement, c'est sur prescription, en général, l'eau gazeuse, c'est plutôt pour prescription. Ça doit être plutôt pour les personnes âgées, j'imagine, qui ont des troubles de la députation, des choses comme ça. Aux gazeuses sur prescription, je pense qu'il faut autoriser. Moi, à mon avis, prescription, on va dire que ça rentre dans l'impératif de santé publique, faute de plus d'informations dans l'article. OK. Petite question sur le… Justement, est-ce qu'il y a une distinction au niveau du cadre juridique entre les établissements sanitaires et structures médico-sociales ? C'était une question concernant les contenants alimentaires. Alors, sur les bouteilles d'eau, non. Sur les contenants alimentaires, c'est vraiment marqué « service de pédiatrie, obstétrique, maternité, sans périnato de proximité ». Typiquement, foyer d'accueil d'enfants, par exemple, j'imagine que ça va être plutôt ce type d'établissement social-médico-social qui accueille des enfants. Pour moi, je ne suis pas convaincu que ça rentre dedans. Voilà. Donc, spontanément, je dirais non. Mais bon, de toute façon, cet article, à mon avis, sera amené à évoluer. Je pense que le sens de l'histoire, c'est d'abandonner le plastique. Alors, on peut s'en satisfaire ou pas. On a dit pendant des années à des ingénieurs de restauration qu'il fallait qu'ils optimisent leur process, que le plastique était fantastique. Là, d'un coup, on se dit, en fait, le plastique envoie des saletés dans la nourriture. Donc, il faut le changer, au moins pour les enfants. Mais bon, je sais que c'est compliqué. Dans tous les cas, ça, c'est évident. Ça va être vraiment un sujet pour les cinq à dix prochaines années. Et voilà. En tout cas, pour terminer sur les établissements sociaux-médico-sociaux, à mon sens, non. Ce n'est pas service d'accueil d'enfants. C'est vraiment pédiatrie, obstétrique, maternité, sans périnatose. Merci beaucoup, Rudy. Une autre question concernant justement la mise à disposition de fontaines à eau. Est-ce qu'on peut mettre justement des fontaines à eau, avec jet, en établissement sanitaire pour éviter le stockage et la réfrigération, ainsi que la maintenance associée ? Mais vraiment juste un jet raccordé au réseau pour boire sans contenant en respectant, bien évidemment, l'hygiène. Est-ce qu'il y a une réglementation associée à la mise en place de ces fontaines ? Alors, dans l'article, non. Fontaines à eau potable raccordées sur un réseau d'eau. Après, je vais regarder l'article réglementaire. Je répondrai dans le chat. À mon sens, c'est pas demandé que ce soit réfrigéré, il me semble, mais je vais regarder dans les articles réglementaires, parce que l'article législatif, en général, est plus large et c'est le décret ensuite qui précise. Mais à mon sens, non, c'est bon. OK. Alors, je rappelle aussi aux participants, si vous souhaitez poser votre question de vive voix, vous pouvez lever la main dans les différents paramètres en haut de votre écran et puis on peut vous donner la parole directement. Et du coup, c'est très bien, je donne la parole à Prisca. Vous avez la possibilité d'activer votre micro pour nous poser votre question de vive voix. Allô, bonjour. Oui, bonjour. On vous entend bien. Excusez-moi. Très bien. Merci. La question que je me posais, c'était de savoir, en dehors du coût que représente la maintenance des fontaines à eau, est-ce que cela représente un coût énergétique ? Si c'est réfrigéré, j'imagine que oui. Mais oui, ça doit sans doute en avoir un si c'est réfrigéré à mon sens. Je crois que c'est connecté d'ailleurs au réseau d'eau et au réseau d'électricité, il me semble. D'accord. Je ne voudrais pas faire un coup. D'accord. Donc, si ça représente un coût, quelle solution à ce moment-là ? Ah, ça, j'en ai pas. Enfin, quelle solution pour l'éviter ou pour les réduire ? Oui, justement, oui. À ce moment-là, peut-être que, je vais vérifier, mais à mon sens, peut-être que le fait de ne pas avoir de fontaines à eau de réfrigérés peut être une solution. Je crois que Laurent… Je crois que Laurent… Oui. Peut-être qu'on est en train d'empiéter sur les retours d'expérience d'ailleurs. Donc, je voudrais… Ah, d'accord. Non, non, je sais. Non, simplement, je voulais dire, attendez, je vais mettre la carte pour qu'on me voit. Oui, simplement, sur les fontaines à eau, on en a, nous, dans nos selfs. C'est vrai que c'est un coût de maintenance très faible au niveau énergie et il y a un consommable qui est le CO2 aussi puisque les fontaines sont capables de distribuer aussi de l'eau gazeuse. Et donc, pour ça, il y a un peu de consommable des petites bouteilles de CO2. Voilà. Après, je dirais que, comme Rudy, je dirais que le moins cher, c'est de faire une distribution d'eau directement reliée au réseau à condition qu'elle soit potable. Elle n'a pas besoin d'être réfrigérée, elle n'a pas besoin d'être gazeuse et ça évite toute bouteille en plastique. C'est le plus simple. En tout cas, pour les patients, c'est ce qu'on fait. C'est l'eau potable de la ville qui est distribuée aux patients chaque jour dans leur chambre. Voilà. Merci. Ça me permet de confirmer tout à fait ce que dit Laurent. C'est-à-dire que je vous mets l'article dans le chat, c'est le D541-340 du Code de l'environnement et en fait, c'est uniquement, on entend par fontaine d'eau potable tout dispositif de distribution d'eau potable raccordé à un réseau d'eau potable permettant le remplissage d'un récipient pour boissons. Donc, il n'y a pas de notion d'effectivement de réfrigération, de choses comme ça. Super. Merci beaucoup pour vos réponses à tous les deux. Je crois qu'il y a une autre main levée semble de Émilie. Je pense que vous pouvez activer votre micro, votre caméra, pas obligée, vous voulez, mais votre micro. Tout à fait, Émilie, vous avez la juste besoin d'activer votre micro pour poser votre question. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, très bien. Ah, d'accord, excusez-moi. Oui, moi, j'avais une question sur les contenants alimentaires. dans le sens où mon chef des cuisines m'a fait la remarque qu'en fait, comme on est une cuisine qui délivre interne et aussi externe, le problème, c'est qu'il thermofilmait du coup tous ces contenants pour des raisons d'hygiène, pour pouvoir livrer chaud. Et en fait, il m'a signalé que si on passait par exemple à de la céramique ou du verre, au moindre petit ébrachement, en fait, du coup, le thermofilmage serait plus fonctionnel. Et la seule solution pour l'instant qui lui a été proposée, c'est par exemple de repartir sur des biscuits froids et il était assez problématique parce que ça diminuait franchement la qualité gustative des plats. donc je voulais savoir si ce genre de problématique avec le filmage en raison d'hygiène était rencontrée par d'autres, si oui, quelles solutions avaient été trouvées et je voulais savoir aussi si potentiellement pour le changement des contenants en plastique, si vous saviez s'il existait des aides parce que rien qu'en termes de lavage après ou même d'achat de toute la vaisselle au début, c'est quand même un investissement Alors là, ce sera Laurent qui sera là, je vais en mettre le mot pour répondre, mais ce que je peux vous dire c'est que je n'ai pas d'aide que pas encore, peut-être on a d'aide ponctuellement dans les régions désolé, c'est que j'entends un écho, mais dans les régions peut-être peuvent aider ponctuellement mais je ne crois pas qu'il y ait d'aide au niveau national. Il y a eu un accompagnement de la DGOS mais ponctuel pour deux ou trois GHT et après sur le plan et technique et d'opportunité je laisse Laurent répondre. Si j'ai bien compris votre question, Madame, votre cuisine est en liaison chaude et distribue des repas en multiportions c'est-à-dire dans des contenants avec plusieurs portions à l'intérieur pas en individuel c'est bien ça ? Votre micro est coupé Émilie vous pouvez juste l'activer pour nous répondre Oui, excusez-moi je n'avais pas vu que ça était remis automatiquement je disais en fait il les lit sur plateau en fait en plateau individuel dans des barquettes individuelles c'est ça Et il a peur que le transport Il a peur que le transport sort En fait du coup il me dit que si par exemple on passe sur du verre ou de la céramique à la moindre petite fêlure ou éclat ou quoi que ce soit en fait du coup le film sera plus efficace parce que ce sera plus complètement hermétique et du coup en termes d'hygiène ce sera dégradé ou alors repartir en liaison froide pour que du coup il n'y ait pas de problème d'hygiène puisque ce sera réchauffé du site de livraison Alors aujourd'hui aucun industriel ne sait filmer une assiette en porcelaine ou en verre donc la question ne se pose même pas seule la cloche est possible sur une assiette en céramique et ensuite il faut le rassurer c'est à dire qu'aujourd'hui il y a des établissements sur Paris et ailleurs en France qui tous les jours transportent des assiettes en porcelaine avec des cloches d'une cuisine centrale vers des sites donc ça se fait il n'y a pas de problème mais la question du film sur l'assiette en porcelaine ou en verre aujourd'hui elle ne se pose pas puisque les industriels ne savent pas le faire en revanche ils arrivent un petit peu mais ce n'est pas abouti à filmer de l'inox ok super merci beaucoup Laurent pour ta réponse ce que je propose c'est que on enchaîne directement avec ton retour d'expérience Laurent justement donc très bonne transition merci Rudy pour la partie cadre juridique c'est parfait comme d'habitude donc Laurent je te propose si t'es ok d'y aller merci oui donc je vais vous présenter un retour d'expérience à Strasbourg on s'est posé la question alors à la suite du Covid alors avant le Covid et pendant le Covid on a énormément développé l'enporté comme beaucoup d'établissements je pense et à la fin du Covid c'était un peu il y a eu de la dérive et c'était un peu devenu n'importe quoi puisqu'on l'a mis en place assez rapidement et du coup ça manquait un peu de cadrage or même finalement on se rend compte que dans les systèmes à emporter il faut quand même certaines règles et cadrer pour les clients le système parce que sinon ça devient un petit peu n'importe quoi donc on y a réfléchi donc comme je vous disais on s'est rendu compte que selon les selfs on avait une offre à emporter hétéroclite c'est à dire que tous les plats on a 5 selfs au US au Hospital Universitaire de Strasbourg donc il y avait différentes prestations à emporter dans l'un il y avait les entrées dans l'autre elles n'y étaient pas parce que ce n'était pas possible bref ce n'était pas très bien offre à emporter réduite par rapport à Love Go Bad je vais essayer d'aller assez vite j'ai 10 minutes je crois et on mettait emporter dans de l'usage unique ce qui nous donnait une mauvaise image et même des critiques des clients en disant dis donc vous utilisez encore du plastique ça représente un coût annuel de 17 000 euros quand même juste pour l'emporter et ce n'est pas évident puisque pour certains clients quand il n'y en a plus donc il faut aussi estimer des portions à emporter et quand il n'y en a plus les clients se plaignent aussi de dire je ne peux plus en porter et enfin il y avait des contraintes ergonomiques de service liées aux recommandations de l'équipe opérationnelle d'hygiène l'OH c'est une équipe qui s'occupe des règles d'hygiène et des bonnes pratiques lors de la dépose du plat chaud dans un réciple apporté par le personnel ils trouvaient que ce n'était pas du tout hygiénique et encore plus pendant le Covid que les contenants passent entre les mains du cuisinier puis les mains des gens ne savaient pas si les contenants étaient propres etc donc ce n'était pas génial en gros ici sur les photos vous voyez les différents types de barquettes qui étaient utilisées dans nos self alors c'est les mêmes que pour les patients pour l'emporter et on a du sachet craft on a les petits trucs pour les lunchbox les petits sachets à sandwich et puis on a barquettes couvercles enfin bref du plastique tout ça pour du coup un coût comme je vous le disais de 17 000 euros par an et donc les quantités que vous pouvez voir 73 320 unités et 97 000 en plastique donc 97 000 en plastique donc l'idée on peut passer à la diapos voilà l'idée c'était de supprimer donc toutes ces références là ce qui est sachet craft et tout ça c'est pour les lunchbox donc ça puis bon ça c'est recyclable il n'y a pas de problème mais le plastique là il fallait on veut virer le plastique c'était l'objectif on peut passer à la suivante il y avait donc trois alternatives on s'est dit il existe on avait vu ça dans d'autres établissements dont Nancy par exemple où un système de consignes et collecteurs qu'on va montrer où on sous-traite la collecte de comment dire de tubes en verre on s'est dit pourquoi pas faire un système de consignes interne fait maison parce qu'on aime bien à Strasbourg on n'aime pas trop sous-traiter on aime bien faire les choses en interne et se débrouiller et enfin il y a une troisième une troisième idée qui a germé en réfléchissant aux deux premières que je vais aussi vous présenter qui s'appelle le concept en boîte ton repas qui est quelque chose qu'on a repris du net on ne l'a pas inventé mais on l'a repris en l'aménageant à notre sauce là encore on a trouvé le jeu de mots sympa et on s'est dit ça c'est un bon concept et donc je vais vous présenter le système de consignes et de collecteurs c'est une entreprise qui fait ça qui bon alors c'est sûr que il faut choisir des deux tailles de contenant sur les contenants vous avez un QR code qui va vous permettre ensuite de pouvoir le rendre sale du coup puisque ce collecteur il est fait pour mettre son tupperware sale donc c'est une consigne quand vous êtes en caisse vous payez je ne sais pas moi deux ou trois euros c'est le prix que vous aurez défini et puis vous vous servez donc de votre tupperware et puis quand vous ne le voulez plus vous le mettez dans ce collecteur et grâce au système donc selon les établissements on a différents logiciels d'encaissement dans les self donc à Strasbourg c'est une carte sésame qui donc est reconnue par le logiciel RECO et donc qui fait le lien c'est à dire que je passe je passe mon tube dans le collecteur il reconnaît le QR code et il me recrédite sur ma carte les trois euros bon et donc ces collecteurs là ont une capacité de 100 contenants et je donc comme je vous disais le collecteur sert à faire du retour de salle et donc le bilan financier est très très élevé puisqu'au départ il faut bon là j'ai mis que les deux plus gros self le self du centre-ville et de Haute-Pierre c'est 1000 repas-jour pour les deux donc ça fait 2000 repas-jour sachant que sur Haute-Pierre on est en monobloc on en a beaucoup plus on a beaucoup plus de gens qui prennent à emporter quand on est en monobloc les gens aiment bien hop ils descendent au self et puis ils remontent avec leur tube c'est très pratique alors que sur des self un peu déportés c'est moins évident ils préfèrent me consommer sur place en tout cas les estimations c'était qu'en contenant au départ il nous fallait acheter pour 27-28 000 euros de base de tube et ensuite on avait une location de bornes qui nous coûtait donc sur le self de Haute-Pierre là où on consomme énormément d'en emporter on avait estimé à 8 collecteurs 8 bornes soit un coût de 117 000 euros sur 3 ans ça fait quand même une sacrée somme et 2 sur le centre-ville donc ça c'est le le point financier bon il y avait l'avantage d'avoir des contenants de même taille en verre et qu'on mettait à disposition des convives c'est à dire que le convive arrivé dans le self quand il était au niveau des entrées ou quoi on lui mettait déjà dans le tube on lui mettait le plat il avait juste à le prendre le mettre sur son plateau et le prendre à emporter et partir et ensuite ramener son tu peux voir ou le garder comme il voulait bon ça c'est l'avantage c'est que pour le client il n'y avait effectivement aucun lavage à faire rien du tout par contre on a un coût de location vous vous admettrez qui est quand même assez élevé on maintient des couvercles en plastique puisqu'ils ne savent pas faire aujourd'hui mieux que ça et on ne s'adapte pas à tous les self puisque un collecteur de 100 contenants sur des petits self c'est trop donc là aussi on paye cher c'est à dire que ce système on ne peut pas l'adapter à tous nos self sur un self qui fait 100 repas à jour bon bah c'est trop volumineux et du coup ça coûte encore plus cher ensuite on va débarrasser manipuler tous les contenants on s'est rendu compte d'une faille où le vol du contenant est possible c'est à dire qu'on peut imaginer qu'au moment où on va passer rendre le contenant dans le collecteur une fois qu'il a bippé le code à barre vous pouvez ne pas le mettre dans le collecteur et le garder avec vous et il ne captera pas ou alors au bout d'un certain temps au bout de 6-7 vols sur la même personne on verra qu'il y a un problème mais sinon vous pouvez voler le contenant donc c'est une faille et en même temps il fallait qu'on change de version sur notre logiciel de caisse pour que ça s'adapte donc il y avait des inconvénients en interne on s'est dit on va essayer de faire le collecteur vous voyez c'est le sac rouge que vous voyez donc on s'est dit hop on va faire un collecteur nous même ça coûtera moins cher et on le met en fin de caisse comme ça et les gens viennent on fait un collecteur et puis ils le mettent sale comme ça là-dedans dans le sac au moment où ils s'en vont et on le collecte on le lave et on le remet en circuit donc ça c'était le principe c'était du fait maison on peut passer à la diapos ensuite et donc le problème c'est que ça nous obligeait à avoir du réutilisable alors on avait eu cette idée en voyant ce qu'avait développé McDo là vous avez vu les McDo développent du plastique réutilisable alors moi ça ne me plaît pas du tout parce que ça reste du plastique et surtout ça a une durée de vie limitée quoi qu'on en dise et visuellement ça se dégrade très très vite et ça donne une très mauvaise impression on a l'impression qu'il y a il y a 50 personnes qui ont mangé dans le plat avant vous même si c'était propre entre guillemets l'aspect visuel n'est pas du tout attractif donc on avait dans ce système l'obligation de prendre un contenant mise en place d'un autocollant personnalisé sur chaque contenant et puis il fallait qu'on rajoute des touches dans le logiciel pour que les caissières puissent consigner on avait le problème de la consigne encore voilà donc c'est vrai qu'il n'y avait pas de coût de location que ça s'adaptait à tous les selfs et bon qu'on mettait à disposition encore des convives le contenant les lavant nous-mêmes aussi par contre comme je disais l'aspect visuel est dégradé très rapidement du plastique ça reste du plastique quoi qu'on en dise donc pour moi c'était pas une solution et gestion des consignes par les caissières qui est maintenu et c'est embêtant parce que qui dit gérer des consignes c'est gérer de l'argent d'une certaine manière et on sait bien à quel point il y a des erreurs en caisse il y a du copinage de ci de là et donc gérer de l'argent pour les caissières moins on en fait et mieux on se porte et changement et débarrassage régulier des sacs consignes en cours de service difficulté à prévisionner des chiffres à emporter et des problèmes d'hygiène liés aux difficultés de séchage du plastique c'est très difficile de sécher le plastique donc quand le plastique sort les cloches par exemple enfin bref tout ce qui est contenant comme ça en plastique quand ça sort des lave-vaisselles même professionnels on a beaucoup de mal à le sécher et donc c'est une source de bactéries potentielles et donc on arrive au concept emboîte le repas qui est qui est venu comme ça donc pendant la réflexion on s'est dit en fait on va faire autrement on va supprimer la contrainte de la consigne on va supprimer la contrainte du lavage on va supprimer la contrainte de la collecte etc et finalement bon alors vous allez dire c'est facile mais on s'est dit en fait c'est les gens qui vont participer parce qu'on voit bien que quand on veut mener des actions en termes de développement durable souvent les plus économiques c'est celle où on demande aux gens de participer donc le principe c'est donc passage au self avec la même prestation qu'une consommation sur place mise en boîte du repas dans une zone située après la caisse et on dépose le plateau à la vaisselle salle du self en gros c'est je viens avec mes tupeuroires je passe dans le self je prends ce que je veux sur le plateau comme si je consommais sur place donc j'ai les contenants en porcelaine du self que je mets sur mon plateau je paye et après la caisse j'ai une zone où je vais pouvoir transférer mes aliments dans mes tupeuroires je prends mon plateau je le mets comme si j'avais consommé sur place je le mets sur la dépose plateau pour qu'ensuite les contenants que j'ai transférés soit laver les contenants du self et pas des tupe soit nettoyés comme si j'avais consommé sur place et donc on a supprimé toutes les contraintes on n'a pas de consignes à payer hors de prix on n'a pas les caissières qui doivent gérer de l'argent mais c'est vrai que c'est la grosse différence c'est qu'au lieu de mettre des tupeuroires à disposition des gens c'est les gens qui amènent leurs tupeuroires la contrepartie alors vous voyez là c'est simple et en contrepartie eux ils ont un accès à tous les produits du self puisqu'ils peuvent transférer l'idée elle est toute simple on va le voir sur la photo en bas plutôt c'est à dire qu'on va mettre tout simplement des tables qu'on a déjà comme ça on va mettre des tables et on va même mettre des petits autocollants donc ce qu'on voit en bleu c'est on va mettre des emplacements sur les tables donc c'est des zones pour délimiter un petit peu que chacun ne s'étale pas et après la caisse je viens avec mon plateau je me mets sur cette table où il y a une grande pancarte emboîte le repas ou emboîte ton repas et je vais venir faire mon transfert ici voilà tout simplement et ensuite en partant je pose le plateau comme si je venais de consommer sur place bon toute l'offre l'avantage c'est que toute l'offre proposée peut être emportée aucun coût de location aucun coût d'achat de contenant pas de gestion de consigne pas de lavage de contenant absence de rupture sur l'offre à emporter c'est à dire que comme je vous disais tout à l'heure là où avant quand on met à disposition des contenants à emporter qu'ils soient en plastique ou autre et bien quand il n'y en a plus les gens ne sont pas contents donc il faut là aussi se dire qu'est-ce que je fais je fais plus de emporter que bon donc ça c'est aussi une grosse contrainte qu'on évite l'inconvénient c'est que on va mettre à disposition lavage des contenants par le client c'est vous qui amenez votre tupperware c'est vous qui allez laver votre tupperware et c'est vous qui allez transférer le contenu de la barquette enfin le contenu du récipient c'est de la porcelaine qu'on aura dans les selfs et bien sûr et il faudra que ce soit fait par le client voilà les inconvénients merci beaucoup Laurent pour ce retour d'expérience timing bien c'est bon c'est un peu vrai bon oui parfait on va prendre quelques questions qu'il y a dans le chat on a des questions sur le fait de transférer le repas dans son contenant pour l'offre à emporter pourquoi cette étape de transfert n'est pas directement dans les contenants qu'amène le professionnel le professionnel va amener son contenant d'accord et il passe dans le self ok il récupère il récupère les raviers en porcelaine qu'on met à sa disposition comme s'il allait consommer sur place ok il va à la caisse il paye c'est à dire que jusqu'à ce moment là ses contenants à lui ses contenants personnels pour l'instant ils ne sont pas utilisés il s'est fait un plateau comme s'il allait manger sur place une fois qu'il a passé la caisse il utilise ses contenants et il transfère nos contenants dans les siens je ne sais pas si j'ai répondu à la question donc en fait par exemple si l'on choisit une entrée l'entrée est déjà servie il n'a plus qu'à se servir il ne peut pas donner son contenant et on lui sert directement dans son super war c'est ça le principe non et parce que j'ai oublié de dire qu'il y a une contrainte très forte aussi quand les gens on les sert dans les tupperwares ou quand ils se servent eux-mêmes non seulement il y a de l'abus c'est à dire qu'il y en a qui vont se mettre des montagnes de nourriture et pour la caissière c'est très difficile à facturer il y en a qui vont alors depuis le Covid aussi on ne fait plus les salades bar tout ça enfin en tout cas à Strasbourg on ne le fait plus on met tout en individuel ça a l'avantage de pouvoir être aussi bien plus comment dire on est bien plus rigoureux grammage sur la gestion des quantités et effectivement ça évite aussi ce genre de choses où beaucoup enfin il faut voir ce que certains clients osaient faire avec leur contenant personnel donc ça aussi on le supprime donc l'idée c'est vraiment de supprimer toutes les contraintes et les gens si on les sert avec leur tupperwares imaginez qu'ils arrivent avec un énorme tupperwares et que le cuistot les sert presque le double ou quoi au bout d'un moment ça ne marche pas et la caissière elle ne va pas oser facturer deux fois bref donc c'est vraiment pour ça aussi qu'on ne touche à rien enfin c'est après les caisses que tout se passe et donc pour le personnel restauration tout tout est tout est nickel il y avait aussi le côté où on s'est dit ils vont transférer il ne faut pas qu'ils transfèrent à l'intérieur de là où on se sert au niveau des passes sinon ça devient catastrophique visuellement et ils vont en mettre partout bref donc c'est pour ça qu'il y a une zone après les caisses qui est dédiée et vraiment ça reste propre on pourra le maintenir propre les gens ont un espace fait exprès qui est à proximité directe de là où ils vont ensuite déposer le plateau ok très bien merci on a également une question sur le fait qu'est-ce qu'il y a une mesure incitative par exemple réduction financière pour les personnes qui viennent avec leur propre contenant de toute façon il n'y a que ça en fait on oblige les gens à venir avec leur contenant on ne met plus de contenant à disposition nous avant mettez les contenants en plastique que je vous ai présenté c'est terminé nous on a nos contenants de présentation qui sont pour les gens qui mangent sur place ou qui veulent emporter et après c'est les gens qui amènent les contenants qui veulent aujourd'hui il y avait eu tellement des rives nous on avait des gens qui venaient avec des cartons comme ça il y a des gens qui nous ont demandé de mettre des pizzas par exemple dans des bocaux enfin c'était devenu du grand n'importe quoi donc il était temps d'agir et honnêtement alors là pour le coup c'est pareil s'ils veulent venir avec un bocal et mettre leur pizza dedans ils le feront mais après la caisse et la question portait Laurent sur la est-ce qu'il y a une politique tarifaire différente est-ce qu'il y a une réduction financière liée justement à l'emport non ben non parce que non non il n'y en a pas et c'est un c'est un confort qu'on donne aux gens mais là c'est vraiment un choix des clients mais nous on met exactement la même prestation à leur disposition que s'ils mangeaient sur place donc il n'y a pas de préférence tarifaire ok et peut-être une dernière question est-ce que vous avez adapté du coup la taille de la plonge si oui quel a été le coût non ça n'est pas nécessaire parce que je crois comprendre la question c'est-à-dire qu'effectivement même pour la emporter la convenance c'est vrai qu'on va générer de la vaisselle même pour les gens qui sont emportés mais là on est sur des coûts extrêmement dérisoires même si c'est 100 150 personnes si vous voulez dans le comment dire l'organisation l'ergonomie le tunnel de lavage qu'on a aujourd'hui pour 1000 repas jour 100 150 ça ne se voit même pas ni même en consommation d'eau et d'électricité ça ne se voit pas puisque les machines consomment de l'eau et de l'électricité comme ça avec ses débats c'est-à-dire que l'eau n'est renouvelée que certaines fois donc on ne consomme pas plus d'eau ça demande juste un peu plus de manutention pour les équipes mais à part ça en énergie ça consomme la même chose un peu plus de produits lessiviels c'est tout ok super merci beaucoup Laurent on va passer à l'autre retour d'expérience vu le temps qui file merci donc merci beaucoup Laurent David est-ce que tu es par là est-ce que c'est bon pour toi je suis là super ça s'écoute bien oui on t'entend très bien et c'est bon pour la slide tu me dis quand passer bon bonjour bon je suis je suis David je suis conseiller en transition énergétique et donc j'accompagne autour des 21 établissements dans le département de Bouches-de-Rhône en région Paca et donc la plupart sont des établissements type EHPAD et donc je vous apporte aujourd'hui deux retours d'expérience pour la réduction de plastique au sachet unique dans 12 EHPAD donc les EHPAD avec 60 lits ils ont mis en place un projet pour la réduction de plastique au sachet unique qui est axé sur les projets de développement durable de l'établissement donc le premier objectif de la réduction de plastique au sachet unique c'est vraiment réduire les déchets plastiques mais aussi pour ce projet ils ont pensé à utiliser ou à mettre en place des fontains à eau pour aussi lutter contre la déshydratation améliorer la qualité de vie des résidents donc c'est un projet vraiment axé dans les dans les projets de l'établissement et c'était un projet qui était éco qui était co-construit avec les services hôteliers donc les agents qui ont été censés avec avec une enquête où 17 professionnels ont répondu pour savoir leur pensée avec pour la mise en place de ces fontaines en eau aussi les médecins hygiénistes et les services techniques mais tout à fait les résidents ont été aussi abordés et demandés pour savoir s'ils étaient d'accord avec ces changements donc 87% des résidents étaient d'accord des résidents qui étaient consultés et après aussi les familles à travers des conseils d'avis social ont été demandés pour savoir si on était d'accord aussi avec les projets et donc ça a venu vraiment de ces co-constructions qui les projets peuvent sortir et vraiment être mis en place et donc comme ça les résidents normalement ont répondu d'avoir 60% envie de boire vraiment et 30% ont pensé que ce projet aussi aidera à réduire le déplacement des professionnels et pour les agents c'est aussi un gain de temps et avoir une eau fraîche et clairement moins de déchets c'est pas vraiment ce qui se pense plutôt pour les agents penser directement à la réduction des déchets plastiques mais aussi pour des autres avantages et donc dans les premières années c'était envisagé de réduire 2760 à bouteilles de plastique et en fait cette année c'était mis en place ce projet et ça peut réduire 2496 litres par an en cuisine donc c'est un peu l'estimation de cette année parce que les fontains sont installés en janvier et donc il y a des autres avantages donc la suppression des stockages les rangements de tri les réapprovisionnement aussi il y a une partie économique des achats de bottines en plastique et la diminution des gaspillages donc c'est vraiment des actions logistiques qui sont réduites en réduisant aussi la disponibilité de bottines en plastique pour les résidents et donc on peut passer à la slide suivante et donc je vous présente aussi pour les pâtes château de Borocoy avec 97 lits et donc là ils ont aussi mis en place les projets des changements des réductions des bouteilles dans plastique avec un fontain en eau mais il y a des autres actions qui sont mises en place pour réduire les déchets plastiques donc on commence pour la réduction des bouteilles en plastique avec les distributeurs à eau les fontains en eau donc ils ont aussi pensé à acheter des pichets et donc pour changer les bouteilles pour des pichets qui ont été sélectionnés aussi avec les résidents et des pichets qui sont isothermiques de différentes tailles et qui sont vraiment faciles à prendre pour eux et donc c'était eux qui ont décidé les types et c'était aussi impliqué avec les conseils de la vie sociale donc ça a permis aussi de supprimer les bouteilles d'eau gasseuse qu'il avait autour des bains résidents qui l'utilisaient mais de toute façon ça reste à acheter quelques bouteilles d'eau gasseuse quand elles sont nécessitées pour des conditions médicales donc ça reste là et donc l'établissement aussi pensait à réduire l'utilisation de ces bouteilles et donc ils ont mis en place des actions sexualisation et aussi d'incitation du sage des contenants utilisables comme les moques et gourdes utilisables donc ça c'était des cadeaux qu'ils ont donné dans différentes années à Nouril pour les agents et donc des autres actions qui sont mises en place pour la réduction des déchets plastiques c'est à partir vraiment du groupe développement durable donc les actions sont faites en pensant vraiment en engagement collectif pour les actions de développement durable et pour vraiment impliquer toutes les personnes c'est c'est pensé à vraiment mettre en place les actions dans la description du poste des agents par exemple pour le nettoyage du pichet et aussi pour la mise à disposition du pichet au moment de servir le repas ce sont des actions qui sont clairement établies dans la description du poste et les autres projets la réduction des disponibilités comme les plastiques donc pour les distributors des cafés ils sont réduits déjà changement des gobelets plastiques pour des cartons mais ils ont réduit la disponibilité pour inciter l'utilisation des moques et des tasses pour chaque personne et il avait aussi en distribution pour des petits gobelets en plastique qui ont été supprimés plutôt donc les gobelets en plastique et les cuillères réutilisables au moment de donner les médicaments donc c'est aussi en action qui est déjà mise en place et il y a dans la cuisine un change de vaisselle en plastique pour les pour les comptes en carton le vaisselle en carton vraiment pour l'utilisation dans les fêtes parce que c'est impossible d'avoir ces quantités de vaisselle en des autres matériels réutilisables et donc on continuait à régénérer les cartons mais bon le plastique s'était retiré et des bonnes pratiques la bonne communication dans l'établissement l'implication des équipes des ménages et le management axé sur les positifs les préparations aux changements parce que c'était vraiment mis en avant toutes ces actions et avec les les agents qui ont participé à la discussion et donc l'établissement a mis des actions avant de faire les changements pour s'assurer que ça fonctionne et donc ça vient fonctionner finalement et donc en global pour les deux projets donc les leviers c'est la réglementation de chez Plastic par exemple dans l'établissement Saint-Jean qui incitait vraiment les changements ils l'ont mentionné et c'était pas mentionné dans la première partie des webinaires mais ont mentionné la loi Egaline l'article 28 qui parle aussi de réduction des déchets plastiques ou des contenants plastiques dans la cuisine donc ils ont pris ça pour demander une subvention à l'ARES qui a permis vraiment avoir ces changements et avoir les contenants en haut donc ils ont fait une subvention entre 50 et 60% du coup de fontaine en haut et aussi pour les leviers pour les soutiens des résidents et du personnel et les avantages environnementaux et sanitaires que c'est clair pour la réduction des déchets plastiques il y a aussi des freins on a parlé du coup de l'installation donc par exemple les pâtes Château de Borocoy c'est où qui ont fait l'investissement et c'est un coup initial que c'est important mais à la fin ça peut rétribuer économiquement mais aussi pour la réduction des déchets plastiques dans la partie écologique la maintenance et gestion c'est aussi en défunt et la résistance aux changements donc par exemple dans l'établissement des pâtes Château de Borocoy un resident appelé l'ARES en se plaindre pour les changements la suppression des dévotés en plastique l'ARES a rappelé la directrice dans le décembre c'est bien c'est normal parce que les projets étaient axés dans les actions les axes d'amélioration de l'établissement donc c'est vraiment important d'avoir ce type de projet dans les projets d'établissement et les autres parties prenantes j'ai mentionné déjà la direction que c'est très important les deux établissements étaient très engagés pour la prise en décision pour la disponibilité des ressources c'est pour liciter le usage et pour l'implication des personnels et des agents c'est très important aussi les familles et tant qu'aussi les résidents et les fournisseurs et les installateurs et voilà merci beaucoup David pour ton retour d'expérience s'il y a des questions dans le chat Alexandre et Lise si vous avez pu recenser quelques questions alors il y a eu il y a eu une question sur on a entendu que vous aviez mis à disposition offert des mugs et gourdes réutilisables pour les agents est-ce que pour les résidents vous êtes simplement passé au verre en verre ou une autre solution a été choisie oui justement pour les résidents ils avaient les pichets pour les moments du repas et carrément toujours il y a il y avait des verres et il y a des verres aussi dans les chambres qui sont à disposition pour les résidents très bien merci et pour le moment on a on n'a pas de questions ou alors ça a été répondu il y a une main levée si tu veux Clotilde ah oui Estelle alors alors autoriser le micro normalement Estelle ah non en attendant on a une question à quel rythme est fait l'entretien des fontaines c'est bon c'est bon normalement Estelle tu as accès j'avais une question qui rejoint l'entretien des fontaines parce qu'on a essayé de mettre en place ces fontaines à eau et en fait on a eu une levée de boucliers de l'EOH qui ont eu des mauvaises expériences par le passé avec certainement des fontaines moins performantes et du coup ils craignent vraiment les infections etc et on a du mal alors on discute avec eux mais ils sont très fermés sur la question je voulais savoir s'il y a eu des expériences similaires et comment ils ont pu lever souffrir David ou Laurent vous dit si vous avez des expériences dans vos établissements oui alors je suis d'accord nous aussi ils sont vraiment contre si on parle des fontaines les bonbonnes des bonbonnes distributeurs d'eau alors ça ils sont complètement contre à Strasbourg aussi et après il y a les fontaines reliées au réseau d'eau c'est des fontaines dont on parlait tout à l'heure je ne veux pas donner le nom de l'entreprise je pourrais vous la donner peut-être en dehors d'ici mais qui est vraiment très réputée et donc nous ces fontaines de distribution d'eau comme je vous disais sont équipées de petites bonbonnes CO2 sont reliées au réseau d'eau et disposent d'un fil très spécifique pour vraiment éviter toute contamination de l'eau néanmoins même chez eux parce qu'on fait des prélèvements régulièrement même avec eux on a eu des petites difficultés mais qu'on a réussi à résoudre avec de l'entretien mais ça nous est arrivé encore de fermer des fois une fontaine pendant un mois parce qu'il y avait des soucis après tout dépend le niveau d'exigence de l'OH c'est-à-dire que tout dépend là où ils placent la barre des fois est-ce qu'on n'est pas dans la surqualité enfin avoir ça c'est leur métier c'est eux qui savent donc faire des prélèvements régulièrement et refaire l'entretien et après mais sur les bonbonnes les bonbonnes d'eau qui sont exposées en plein soleil ça là-dessus c'est enfin ils sont contraints enfin c'est pas une bonne chose non c'était bien ce genre de ce genre de fontaine je suis désolée j'ai pas accès à la conversation du coup je peux pas vous répondre mais ouais je suis intéressée par la marque des fontaines que vous utilisez pour les rassurer peut-être Laurent on t'entend pas t'as ton micro coupé oui je pense que peut-être que Clotilde pourra donner mon adresse enfin je sais pas comment vous pouvez faire après je peux donner les contacts après on fait un récap webinaire aux participants donc super comme ça ce sera beaucoup plus simple on mettra ton contact ok de toute façon on va arriver à la fin c'est vrai qu'on est toujours pressé par le temps dans ces webinaires en une heure de traiter un sujet là ça permettait de donner les grandes lignes en termes de cadre juridique et avoir des premiers retours d'expérience mais en tout cas comme on le fait à chaque fois on va recenser vos questions qui sont dans le chat pour faire une FAQ donc le webinaire donc il sera il sera disponible en replay sur le site de l'ANAP je vais juste vous partager mon écran si vous voulez des ressources complémentaires sur le cadre juridique comme d'habitude je le présente il y a toujours les notes juridiques de la FHF donc parudi donc sur les déchets la restauration la santé environnementale la mobilité et les achats donc si vous voulez aussi aller creuser un peu plus la réglementation n'hésitez pas aussi à aller consulter ces fiches ça sont très bien et vous avez aussi les newsetteurs des conseillers en transition écologique et énergétique en santé qui publie régulièrement de la veille juridique donc ça permet aussi de vous tenir à jour sur le sujet sur les ressources ANAP aujourd'hui on n'a pas encore de publication sur la réduction des déchets plastiques c'est un sujet qui est en cours et qui est dans notre programme de travail Rudy tu lèves la main je me dis que tu voulais peut-être un compliment d'info non en fait c'était pour répondre à une ou deux questions vite fait mais termine oui ok je me suis dit peut-être que j'ai dit un truc sur les notes qu'il ne faut pas dire sur les notes et juste pour vous dire donc sur la partie déchets autre que le sujet du plastique on a des choses sur la partie biodéchets on a des publications on vous mettra dans le chat les liens aussi sur les dasseries et sur les banaliseurs dasseries et aussi ça peut être intéressant d'aller voir sur la plateforme des bonnes pratiques on a une plateforme des bonnes pratiques qui recensent des bonnes pratiques en établissement et il y en a sur le plastique justement donc vous pouvez aller voir ce qui se fait aussi ailleurs et vous pouvez aussi contacter les personnes qui ont mis en place ces bonnes pratiques mais on vous mettra dans le chat et aussi dans le mail participant récap toutes les informations de toute manière Rudy je te laisse peut-être la parole avant que je vous donne rendez-vous pour le prochain oui c'est sur le retraitement des dispositifs médicaux et zéphéniques donc comme je vois qu'il y a des questions sur le fait d'éventuellement faire des webinaires sur le recyclage des métaux dans les blocs et sur voilà je ne sais pas si l'ANA choisira de le faire ça peut effectivement être opportun pour le retraitement des dispositifs médicaux et usages uniques pour le moment c'est interdit et il y a une expérimentation qui est prévue par l'article 66 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2024 cette année pour le moment tout est encore en cours de finalisation s'il y a un rapport de l'IGAS qui doit sortir je ne sais pas s'il sera public il y a différentes modalités les différentes modalités de réalisation de cette expérimentation sont encore à définir ce sera a priori quatre établissements qui seront désignés pour expérimenter la réutilisation de dispositifs médicaux et zéphéniques après leur retraitement a priori en Allemagne parce qu'il n'y a qu'une boîte qui fait ça dans l'Europe de l'Ouest c'est Vanguard en Allemagne donc c'est encore très obscur c'est pas très clair c'est en tout cas quelque chose que la FHF demandait en tout cas de faire une expérimentation pas une autorisation large mais la règle c'est que c'est interdit la réutilisation des dispositifs médicaux et usages uniques donc je pense que c'est un peu prématuré pour faire un webinaire ou vraiment un temps d'une heure ou même d'une demi-heure sur le sujet tant qu'on n'a pas davantage d'éléments je pense que ce sera par décret a priori que ça sera peut-être précisé ou même simplement par circulaire je ne sais pas mais voilà en tout cas c'est en cours deuxième élément il n'y a pas de réglementation sur le plastique dans les DM en tout cas au niveau national et pour les hôpitaux il y a des choses il me semble qui existent pour les fabricants mais pour nous il n'y a rien de particulier voilà et sur le recyclage des métaux il y a des filières qui existent les fils de bistouri électriques les lames de laryngoscope les petites instrumentations les pacemakers les tabliers de plomb il y a tout un tas de trucs qui peuvent exister il y a quelques filières qui existent vous pouvez faire des marchés là-dessus notamment il y a une société qui est susceptible de répondre il y en a peut-être d'autres donc je ne veux pas faire de pub particulière mais en tout cas il y en a une dans le sud de la France qui fonctionne bien et qui récupère pas mal des déchets métalliques et précieux donc typiquement les sondes d'électrophysiologie avant qu'elles puissent être retraitées dans le cadre du retraitement des dispositifs médicaux ésogéniques les sondes d'électrophysiologie peuvent être récupérées et rachetées et ça permet de valoriser notamment l'iridium et le platine qui sont à l'intérieur voilà j'ai fini merci Rudy pour ce compliment il n'y a aucun souci mais juste pour vous dire qu'on a traité le sujet des métaux sur le webinaire tri et collecte des déchets du cadre juridique et il y a le replay sur le site de la NAP et on a eu un retour d'expérience de la clinique Pasteur sur ce sujet donc n'hésitez pas à aller voir on vous remettra pareil dans le mail récap participant le replay mais on arrive à la fin de ce webinaire pour vous dire qu'on a notre dernier webinaire de la série qui a lieu le jeudi 20 juin donc là ce sera sur le verdissement de la flotte automobile donc autre sujet on va là vers la mobilité donc n'hésitez pas à nous rejoindre et on se retrouve je l'espère pour le 20 juin pour ce webinaire et le dernier et je remercie en tout cas Rudy toujours je te remercie Élise Alexandre et je remercie et aussi David et Laurent pour leur retour d'expérience très riche et merci à vous pour votre participation je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à bientôt au revoir bonne journée au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?